bonjour, bonjour, un petit présentation et test d'un kit pour voitures d'extérieur de la société BAYOU c'est un produit qui m'est envoyé par le site geekmaxi.com, si vous intéresse vous avez tous les liens en description mallette de rangement, notice d'utilisation, batterie compatible avec les différents produits le gonfleur de pneus, une lumière, l'aspirateur, un nettoyeur basse pression, un embout multijet, un tuyau d'aspiration, un support pour téléphone portable, un câble USB A, USB C, un tuyau pour le gonfleur, avec différents petits embouts, une brosse de nettoyage pour l'aspirateur, une buse pour l'application de produit nettoyant, un bidon pour mettre de l'eau dans la partie intérieure, batterie compatible avec les différents produits de la gamme il y a 5 modèles différents, et celle qui est intégrée dans le pack, c'est celle qui a la plus grande capacité, avec 19200 mAh charge sans fil jusqu'à 15W, un bouton pour allumer la batterie, avec 3 niveaux de batterie, une prise USB A, si vous voulez charger votre téléphone portable, on peut monter jusqu'à 18W au maximum ici une prise pour connecter une prise allume cigare 12V 8A, à peu près 100W au maximum malheureusement le câble n'est pas inclus, mais ça permettrait d'alimenter des appareils 12V par exemple si vous avez un petit congélateur 12V, ça peut l'alimenter une prise USB C pour charger la batterie, on sera sur du 9V 2A au maximum, 18W, ce support pour téléphone portable si vous avez un téléphone compatible, charge en fil, c'est en train de charger le gonfleur concernant le gonfleur, il a une puissance de 80 à 90W, ici pour connecter le tuyau, on est sur un élément en métal la batterie, on l'insère, on allume, donc là vous avez la pression visée et la pression actuelle avec différents modes, le mode vélo, moto, voiture, ballon, le mode vélo, ça va jusqu'à 10,3 bar et au minimum 2,5 bar ici pour augmenter, baisser la pression, on est à 0,05 bar près là vous avez une petite lumière, concernant la modification de l'unité, il suffit de maintenir barres, KPA, kg par cm², PSI, et après il suffira d'appuyer sur ce bouton pour démarrer avec un arrêt automatique lorsque la pression est atteinte à noter que tous les appareils de la gamme, on a possibilité de les alimenter sur prise 12V, alim cigare de voiture il suffit de connecter un câble compatible, j'en avais justement un, ça tombe bien et vous connecter sur une prise 12V, alim cigare de voiture, ou également de station station que je vous avais déjà présenté, d'ailleurs qui est vraiment très très bien j'en mettrai la vidéo de présentation en description de la vidéo là on est sur du 12V, 10A au maximum, 120W on active la prise, et là ça alimente l'appareil malheureusement le câble n'est pas inclus, je vous mettrai une sélection de câble compatible en description de la vidéo à noter que vous avez un petit support que vous pouvez positionner 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar à noter que ce produit est calibré 2 bar 2 bar 1,5 bar 1,5 bar on va faire un gonflage complet de 0 jusqu'à 3 bar on est sur un pneu de 225 50 R17 c'est un pneu compliqué c'est parti 3,5 bar c'est terminé, il affiche 3,5 bar 3,5 bar à noter que le produit est légèrement tiède à la fin du test on a encore 3 niveaux de batterie à la fin de ce test on est encore sur pratiquement 12v je ne pense pas qu'on pourrait quand même faire 4 pneus mais je pense qu'on pourrait facilement en faire 3 et peut-être même 4 c'est parti même si la valve est sur la partie haute il n'y a pas de problème, on a une bonne hauteur au niveau du tuyau pneu de C4 1,9 bar 1,85 bar on va le passer de 1,9 à 3 bar c'est parti 3,05 bar 3,03 bar à la fin de ces 3 tests à la suite, je suis à 11,73v à noter que quand on déconnecte, on perd pratiquement pas de pression et là on est à 11,85v à 2 bar à 2 bar à 2 bar à noter qu'il conserve la dernière mémoire qui était toujours à 3 bar 3,05 à la fin de ces 3 tests à la suite, je suis à 11,73v la batterie donne une bonne autonomie 4 roues complètes de 206, je peux les faire facilement 4 roues complètes de C4, je peux les faire facilement cette roue plus grosse, je peux la faire 3 fois, voire même peut-être 4 fois la prise de charge on va monter à 3,2 bar c'est parti 110 watts aspirateur concernant l'aspirateur, avec la batterie 192b inclus, l'autonomie sera de 110 minutes les filtres sont lavable à l'eau, on peut l'alimenter avec la batterie ou avec prise 12v allume cigare de voiture on a un bouton pour allumer mode faible fort arrêt ici ça se déclipse ici ça fait une petite réserve à poussière, on est vraiment sur une petite capacité on peut l'alimenter avec prise 12v de voiture on peut l'alimenter avec prise 12v de voiture dans votre voiture, avec une station d'énergie mode faible on est à 44 watts mode fort 80 watts mode faible mode faible c'était des écarts de flex que j'avais fait tomber par terre mode faible mode faible la capacité que ça peut avoir lampes avec un bouton de fonctionnement unique l'élément avant se retire vous pouvez concentrer ou élargir le flux lumineux c'est compatible avec une prise 12V de voiture ou une station en mode fort, on est sur 5-6W en mode faible, ce que ça peut donner à 7 mètres de l'abri, en mode faible, flux large en mode faible, ça donne déjà un très bon éclairage largement suffisant mode moyen mode fort on va voir ce que ça peut donner on va voir ce que ça peut donner on va voir ce que ça peut donner nettoyeur haute pression on est sur un débit de 250 à 300 litres par heure l'autonomie avec la batterie incluse est de 50 à 65 minutes on peut alimenter sur batterie ou avec prise allume cigare 12V un bouton de fonctionnement ici pour connecter l'arrivée d'eau ou puiser l'eau dans un réservoir dans un arrosoir on est sur un connecteur rapide il y a pas mal d'accessoires qui peuvent être compatibles avec au choix vous avez la petite réserve de produit nettoyant avec un bouton concernant le produit on a également cet accessoire et là on pourra choisir entre différents jets au niveau de leur bidon on est pratiquement sur 10 litres et à noter que ça donne une très bonne résistance à ce niveau-là résistance on va tester le nettoyeur haute pression sur ma voiture notez qu'elle est particulièrement sale j'ai mis le tuyau dans la partie intérieure j'ai utilisé un produit de nettoyage moussant je vous mettrai le lien en description de la vidéo le dosage est du 1 pour 5 50 ml de produit et 250 ml d'eau à noter que le canon se vide très lentement c'est à dire que j'aurais pu augmenter le dosage de produit et avoir encore plus de mousse 1 fois, on va tester il y a plusieurs mois on va tester on va tester on va tester C'est parti. c'est extrêmement sale depuis plusieurs mois, mais finalement ça retire quand même j'étais à 25 degrés, j'aurais pu mettre un jet encore plus fin et plus puissant il y a beaucoup de crasses, ça a bien retiré, il faudrait que je refasse un autre nettoyage ce genre de nettoyeur c'est bien pour de l'entretien, des voitures, des vélos, on va dire peu sale au niveau du poids ça allait, en sachant que je le tenais d'une main, et avec l'autre main je me baladais autour de la voiture avec le bidon au niveau du tuyau, faites attention, ça peut avoir tendance à remonter, je le mettais dans le coin, et après je le tenais comme ça, pour qu'il reste dans le coin quand vous avez terminé d'utiliser, pensez bien à faire en sorte de bien vider l'eau qu'il pourrait y avoir la batterie la batterie, le temps de charge est 5 heures et 8 minutes, en 9 volts 2 ampères 18 watts la capacité annoncée 6400 mAh à 12 volts, la capacité que j'ai mesurée 5100 mAh à 11,1 volts il parle de batterie à haute performance, d'une performance comme les batteries de tesla je pense que la batterie est composée de 3 cellules 21700, d'une capacité de 5100 mAh tension minimale 8,4 volts, maximale 12,4 volts avec la lampe, l'autonomie mesurée, c'est de 8h30 jusqu'à 18h12 avec l'aspirateur, j'ai mesuré 43 minutes en mode fort, j'estime à 90 minutes en mode faible concernant le nettoyeur haute pression, j'ai pas fait de mesure, ils annoncent entre 50 à 65 minutes d'autonomie j'ai appliqué du produit, j'ai rincé, j'ai re-appliqué du produit, j'ai re-rincé ensuite j'ai fait 4 compléments de pneus sur la voiture de mes parents, il manquait sur chacun des pneus entre 0,25 à 0,35 bar et au final la batterie, après tous ces tests, la batterie affiche encore 3 niveaux de batterie et elle est à 11,2 volts c'est à dire que ça donne une grande autonomie et on doit être facilement sur les 50 à 65 minutes uniquement en nettoyeur haute pression conclusion voilà ma petite présentation du kit de voiture de la société BAYOU la batterie, on a une bonne performance sur les différents appareils elle donne une bonne autonomie, une charge sans fil, on peut charger des appareils avec un bouton pour l'activer et la désactiver elle peut alimenter jusqu'à 100 watts sur prise 12 volts allume cigare on a une charge sans fil 15 watts au niveau des points négatifs, la notice est en anglais et la prise 12 volts allume cigare n'est pas incluse je vous en mettrai des compatibles en description de la vidéo concernant l'aspirateur, je ne suis pas très fan de ce genre de petit aspirateur en tout cas on a une bonne performance de puissance, on peut le vider rapidement, le filtre EPA, il est lavable à l'eau on a une bonne autonomie qui va de 43 jusqu'à 90 minutes on peut l'alimenter sur batterie ou sur prise 12 volts allume cigare au niveau des points négatifs, le bas collecteur qui est très petit et la prise 12 volts allume cigare qui n'est pas incluse ça aurait été bien une longue prise allume cigare la lampe elle est très bien, avec une bonne performance, une bonne autonomie on peut ajouter ou pas un diffuseur, on peut élargir ou concentrer le flux lumineux quand on concentre, on a vraiment une très grande portée différents modes avec 3 intensité, un mode SOS, un mode clignotant on peut alimenter la lumière sur prise 12 volts allume cigare il y a un trou de fixation pour un trépied au niveau des points négatifs, il n'y a pas de mode lune, un mode très très faible concernant les nettoyeurs haute pression, au niveau des avantages, on a une bonne performance après bien entendu, c'est pour des petits travaux votre vélo, s'il a plein de boue ou sur des véhicules peu sales, c'est parfait on est sur un connecteur rapide, c'est à dire que ça peut être compatible avec plein d'accessoires on peut connecter directement une arrivée d'eau ou utiliser leur système d'aspiration système d'aspiration qui fonctionne très bien on peut l'alimenter sur prise 12 volts allume cigare le poids qui est raisonnable avec la batterie on est sur 1,3 kg et 925 sans la batterie le bruit qui est raisonnable le bidon de produit nettoyant qui diffuse très lentement le produit d'ailleurs le produit que j'ai utilisé, je vous mettrai le lien en description de la vidéo on était du 1 pour 5 finalement j'aurais pu augmenter le dosage pour avoir encore plus de mousse le tuyau d'aspiration qui est inclus le bidon de 10 litres inclus une bonne autonomie entre 50 à 65 minutes au niveau des points négatifs, le joint qui était inclus, j'ai dû le remplacer très rapidement il y avait de l'eau qui fuyait à ce niveau là j'avais fait un pré-test avec de l'eau très froide et a priori il n'a pas trop aimé le tuyau d'aspiration qui peut avoir tendance à se relever, se redéplacer dans le bidon ce que je faisais pour que le tuyau reste dans la partie intérieure, c'est que je le tenais comme ça enfin le défaut commun à tous les produits, la prise 12V qui n'est pas incluse le gonfleur est très bien, avec une excellente précision, une bonne performance, une bonne autonomie avec la batterie on peut l'utiliser avec la batterie ou directement sur prise 12V allume cigare le bruit de fonctionnement qui est raisonnable, il chauffe peu l'affichage à 0,05 bar près une petite lettre de travail, plusieurs petits embouts inclus il conserve le dernier mode sélectionné, la prise maximale jusqu'à 10,3 bar on a une bonne longueur au niveau du tuyau, cet élément là qui est tout en métal il n'y a pas de fuites d'air ici ou ici, on est sur du 120W au maximum ce qui permet une grande compatibilité au niveau des prises 12V allume cigare au niveau des points négatifs, c'est le même qu'avec tous les autres produits, il serait bien d'inclure une prise 12V allume cigare avis positif sur les différents produits si ce kit vous intéresse, vous avez tous les liens en description il y aura un code promotionnel le code promotionnel sur la station fonctionne toujours station qui fonctionne très bien et que je continue à utiliser d'ailleurs j'ai utilisé hier soir, elle a fait fonctionner un four qui consomme 2200W il n'y a eu aucun problème, tous les liens en description je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, au revoir au revoir